Bonjour, je n'ai pas déjà croisé. Avant de commencer mon superbe talk intitulé Atelier pratique de recherche de faille de sécurité, mais ça va être un peu moins un atelier parce que j'ai vu qu'il y avait 8 personnes inscrites et je vais compter qu'il y en a beaucoup plus. Donc au niveau de l'organisation, il va falloir revoir les choses. J'avais imprimé quelques papiers, il va falloir partager ou sortir. Je préférais que vous partagiez, mon égo c'est beaucoup mieux. Donc d'abord je me présente, je m'appelle Michael Scherer. Les gens qui viennent sur des conférences ont déjà dû me voir, pour les autres, vous pouvez vous demander au premier. Je suis actuellement administrateur dans le système chez Radat, comme le prouve mon cheveu rouge. Et aujourd'hui, je suis là parce que sur mon temps libre, je suis administrateur à mi-temps, donc j'ai beaucoup de temps libre, je me retrouve de temps en temps à faire des obis de sécurité pour le fun. Je sais qu'il était obligé à ces visas et j'en ai marre de tomber toujours sur les mêmes failles et le même genre de choses. Donc je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que j'ai délégué, j'ai essayé d'expliquer comment je fais ça et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont le même genre de obis bizarre que moi durant le week-end, à savoir rien, qui vont s'y mettre et retrouver des choses. Et moi, je vais pouvoir retourner à mon obis principal, boire des cocktails au bord de la piscine. Bien sûr, quand j'aurai construit une piscine et avoir un cocktail. Donc, le déroulement, ce que j'avais prévu, c'était de faire un petit atelier avec une petite mise en situation. Donc, pour la mise en situation, il va falloir des prévus trois groupes de volontaires. Et là, ça ne va pas être possible. On va juste prendre trois volontaires. S'il n'y a personne, je ne sais déjà qui désignait. Les personnes qui me connaissent et qui sont déjà très rigolo, premier rang, deuxième, savent qui ça va. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est volontaire ? Globalement, je vais donner une feuille de papier avec du code source PHP. Et l'idée, ça va être de trouver le plus possible de feuilles de sécurité en un temps très limite, on va dire deux, trois minutes. Et ensuite, on va repasser les unes sur les autres. Et le gagnant, parce que j'ai quand même décidé de faire gagner quelque chose, on va avoir le droit de se servir des cartes bleues qui sont dans ma poche pendant une heure sur Amazon. Comme vous la voyez, elle est là, je l'impose là. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Et tout ce que vous avez arrivé à récupérer sur Amazon avec ça, vous le gardez. Donc, le gagnant, c'est celui qui arrivera à trouver toutes les failles dans l'ordre, c'est-à-dire dans l'ordre d'exécution du programme normal, avec une question comme Timebreaker sur quelle est la référence cachée à une œuvre quelconque dans le code source. Donc, est-ce qu'il y a des volontaires pour vider mon compte de cartes bleues ou personne, sinon je désigne un ? J'ai aucun problème. Non ? Bon, alors, le premier, ça va être Guillaume. Le deuxième, ça va être Joanne. Et le troisième, ça va être Sébastien, parce que, voilà, j'ai tapé sur les collègues également. Il fallait pas le faire. Donc, j'ai préparé du code. Voilà. Si je fais passer le programme, je peux être en fait là pour Sébastien. Si là, je veux regarder ça sur leur PC, j'ai également prévu de le mettre là. Je savais qu'il n'y aurait pas besoin, donc je n'ai pas mis sur le web. Ça va rien. Donc, ça, c'est globalement pour vous mettre, pour faire un petit scénario, une mise en situation. On va imaginer que vous êtes chef de projet dans une société, dont le nom est marqué en haut, dans les copyrights, et tout d'un coup, il y a un agent du gouvernement qui débarque et qui demande le code source, vous ne savez pas pourquoi. Il vous dit juste que c'est pour le regarder. Alors, du temps que c'est, vous regardez, vous vous demandez pourquoi, vous dites voilà, Snowden, etc. Ils sont peut-être en train de chercher des feuilles de sécurité et bah, je vais faire pareil. Donc, globalement, vous allez chercher des feuilles de sécurité dedans pour voir ce qu'il y a. Alors, c'est un atelier pour débutants, il ne faut pas chercher des trucs nudes, pas compliqués. S'il y a quelque chose qui vous fait hurler, il y a des chances que ce soit ça. Si vous avez des doutes, il y a des chances qu'il y a une faute. Et si même vous n'en avez pas, il y a des chances qu'il y a une faute. J'en ai compté à peu près 6, avec quelques doublons pour être sûr que les gens le trouvent, mais il y a également des problèmes qui ne sont pas stricto sensus, des failles. Et c'est pour ça que je vais rapidement, avant d'interroger les gens volontaires, expliquer ce qu'on considère à peu près comme étant une faille. Alors, une faille de sécurité, c'est quand même un sujet, je ne vais pas dire assez sensible, mais plutôt un sujet à débat. Comme beaucoup de choses, on sait de la sécurité. Les gens parlent sans arrêt des bonnes pratiques, etc., etc. Et comme on n'est jamais d'accord, il y a vraiment de définition claire. Donc, principalement, une faille, c'est quelque chose qui va affecter soit l'intégrité, la confidentialité ou la continuité du service et des données. Donc, l'intégrité, votre service ne marche pas comme il faut. On considère qu'au lieu de l'intégrité, ce n'est pas ça. On vous donne un fichier quelconque, une image, et puis il s'efface d'autres disques durs. Votre disque dur n'est plus particulièrement intègre, et le programme n'a pas gardé son intégrité dans le sens où il n'a pas juste affiché l'image. Alors, pareil pour la confidentialité, si au lieu d'effacer votre disque dur, il l'envoie par mail un fichier par un fichier à quelqu'un d'autre, voilà, on peut dire que la confidentialité, on oublie. Et pareil pour la continuité, si votre machine ne répond pas. Donc, globalement, c'est un framework qui dévoile pour déterminer qu'est-ce qui est une faille, qu'est-ce qui n'est pas une faille. Si, par exemple, quelque chose n'est pas sécurisé de base, mais pourrait l'être en cas de problème, on ne considère pas que c'est une faille. Exemple, un programme qui tourne en route alors qu'il ne devrait pas, stricto sans suivre, ce n'est pas une faille. Ce n'est pas un problème, certes, mais vous n'allez pas avoir de mise à jour de sécurité normalement pour ça, sauf si c'est extrêmement dangereux. Pour trouver des failles, il y a deux méthodes qui sont globalement la même. Si vous êtes payé pour le faire, ou vous voulez le faire, vous faites des audits. Donc, on vous file le code source, vous le regardez. Et, bon, ça, c'est la partie, je pense, un peu chiant. C'est pour ça qu'en général, c'est réservé pour les gens qui sont payés pour. Donc, c'est parfois des méthodes formelles, c'est parfois juste mettre beaucoup d'argent, c'est-à-dire beaucoup de personnes pour les gagner de code. Ça peut être fait au fur et à mesure avec des revues de code, sur GitHub, sur ce que vous voulez. Ça, c'est, bon, les méthodes classiques. Il y a des outils automatisés, bien entendu, parce que, comme toutes les choses ennuyeuses, on a préféré le faire faire par des machines. Étant, par la suite, dans les films, c'est vrai bon. Et puis, il y a le fait de tomber par hasard. Ce qui m'arrive assez souvent, c'est, hop, je suis en train de regarder quelque chose, et je me dis, tiens, c'est marrant, là, si je faisais ça, ça marcherait bizarrement. Ou, tiens, c'est marrant, ce comportement-là, il est un peu tueux. Alors, je ne veux pas trop exposer pour ne pas donner trop d'indices aux personnes qui, d'ailleurs, ont à me donner la première feuille qu'ils ont trouvée par ordre d'exécution du programme, c'est-à-dire dans l'ordre logique. Alors, le programme, c'est un simple programme, pour ceux qui l'ont vu, de transformation d'image. Votre société compte proposé comme service. Je vous laisse déterminer le nombre du service à partir des initiales du système. Et donc, est-ce qu'il y a un volontaire, on parlait, je vais désigner le plus près de moi. Je dirais, dans l'ordre d'exécution, le premier que je vois, c'est le... Alors, tu me donnes la ligne juste. Est-ce qu'elle est la ligne quelque part ? C'est la ligne 24, en fait. Ah, non, ça, c'est une fonction. Oui, mais la fonction est appelée, donc, c'est la ligne 29. Bon, alors, c'est pas ce que j'ai prévu. On va dire que tu as répondu la ligne 41. La ligne 41, c'est que le système utilise des cookies pour se loguer. Et ça, c'est totalement insécure. Et si quelqu'un avait répondu, il m'aurait demandé de venir parler à ma place. Donc, en général, toutes les failles, c'est toujours la même chose. C'est qu'on fait confiance à l'utilisateur pour quelque chose, et il se trouve qu'il ne fait pas ce qu'on veut. En l'occurrence, ça, c'est du PHP. J'ai pris du PHP, c'est pas pour taper sur un apportiford du PHP, mais c'était quand même le plus simple pour illustrer pas mal de choses. Et c'est un langage que plein de gens connaissent. Ça, ça vérifie si l'utilisateur a un cookie qui s'appelle LoginCookie ou pas. Le problème, c'est que, juste cette ligne, c'est lui. Le seul moment où appartient le cookie, vous pourriez vous dire, oui, il y a des problèmes de servir, il n'y en a pas. Si vous avez vu le papier, il n'y a rien. Ça ne vérifie pas d'où est-ce qu'il y a. Je peux arriver, rajouter ce cookie de Login, et hop, je serai connecté. C'est-à-dire sans devoir de mot de passe. Et voire pire, comme je réutilise le login, je peux dire, je m'appelle Root, et voilà, sans devoir de mot de passe. Donc, c'est le premier problème qu'on va avoir d'une manière globale. En tout cas, c'est les gens qui ne savent pas que les cookies peuvent être modifiés par les browser, par un peu de faute, c'est ce genre de choses. Donc, en général, pour éviter ça, il faut les vérifier, soit utiliser des systèmes qui vont signer les cookies. Alors, oui, je me suis oublié de préciser, c'est pour les applications web. C'était peut-être dans la présentation, mais je ne parlais que des applications web. Je peux en faire une deuxième, si vous voulez, pour la suite, sur les applications web, mais je n'ai pas préparé les slides, comme celui-là. Et donc, en général, les cookies, il ne faut pas les utiliser directement, parce qu'il y a des chances que les gens se plantent, parce qu'il y a tous des systèmes de vérification, il y a tous des systèmes de stocker des problématiques, de stocker des données à l'intérieur, il y a le fait que les gens peuvent les oublier, peuvent les retirer, ça peut faire des problèmes bizarres. En général, ce que je recommande, et ce que les frais moques recommandent, c'est d'utiliser des sessions. C'est-à-dire que, plutôt que de faire des parties bas niveau qui peuvent être problématiques, c'est directement dire au programme, que ces données-là, elles sont associées à cette session, tu fais ta t'angouille. Et en général, les frameworks web, la FP et compagnie vont faire les choses à peu près correctement, et vont donner un identifiant opaque, que personne, à part l'utilisateur, ne peut réutiliser. Bien entendu, c'est la théorie, et en pratique, ce n'est pas exactement ça. Alors, si vous tenez à tout prix à ne pas utiliser les sessions, dans le réseau X ou Y, parce que votre application ne va pas le supporter, parce que vous n'aimez pas ça, parce que vous avez décidé de nous contredire, enfin, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui décide de le faire, il y a également la possibilité de signer les cookies. C'est ce que faisait le défunt mode Python, c'est-à-dire que vous aviez le cookie, et puis vous aviez une signature qui permettait de vérifier que quelqu'un ne l'avait pas modifié. C'est ce qu'on fait pour les documents, une signature avec GPG, c'est pas exactement comme ça, ça permet de vérifier que quelqu'un n'a pas changé son login après avoir découvert le truc, parce qu'il s'est déconnecté sur notre superbe système de redimensionnement de l'image. Et voilà, donc ça, c'est la première fois, savoir qu'est-ce qui est vraiment contrôlé par votre application, et qu'est-ce que vous croyez contrôlé mais qui ne l'est pas. Et les cookies, ça rentre dans la catégorie de ce que vous croyez contrôlé mais qu'en vérité vous ne contrôlez pas. Parce que ça atteint un navigateur client qui est, comme toujours, un potentiel ennemi, sans vouloir aller là-dedans. Donc du coup, ça m'amène à la faille numéro 2, qui est à la ligne effectivement pas du 3, et donc je vais laisser maintenant le volontaire en parler, nous expliquer pourquoi avec ce que... Il y a la valeur qui est passée par le mot de base d'utilisateur, donc le mot de base d'utilisateur peut passer par exemple l'envite requête SQL et l'obtenir, enjouter à la base, la modifier, etc. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une SQL injection, une injection SQL en français. Alors, il n'y a pas que la SQL, ça existe également dans d'autres couleurs, en LDAP, en X-Pass, en zone de Damas, c'est pas ce que je voulais. Et l'idée, c'est, si on revient au code, c'est qu'à ce moment-là, on construit une requête SQL, et on se dit, bah tiens, je vais donner les paramètres. Comment il se passe quoi si je rajoute un guillemet, un espace, une virgule ? Et bien ça nous donne, si on fait les choses correctement bien, deux requêtes SQL. Et du coup, la deuxième question, c'est, qu'est-ce qui se passe quand on donne deux requêtes SQL ? Et bien la réponse, c'est qu'il exécute tous les deux. Et par exemple, la requête, ça peut être un drop database, ça peut être un deuxième select, ça peut être un where login égale 0 or 1 égale 1. Ce qui évaluera à 1, ce qui fait qu'en remettant n'importe quel login, si vous n'avez pas trouvé la première file, c'est encore une deuxième possibilité de rentrer. C'est une histoire d'endurance, haute insécurité, tout ça. Et donc ça, c'est ultra courant. Globalement, je ne tourne pas souvent, parce que je ne regarde pas souvent les applications web, mais la dernière fois qu'on m'a appelé pour un certain nombre de problèmes, il y avait deux injections SQL, et le site web s'était fait pourrir assez rapidement. En général, ce qui se passe, c'est que quelqu'un va là-bas, récupère les mots de passe, met une tête de mort qui tourne avec des flammes, va se monter sur un forum, quelqu'un d'autre repasse six mois après, remet une autre tête de mort, va se monter sur un forum. Un de mes anciens travails, j'avais trouvé un serveur qui avait été comme ça piraté huit fois en quatre ans, et globalement, c'était les seules visites qu'il y avait sur le serveur. Mais les gens, c'est tellement classique que les gens font le courant, ceux qui codent et... On peut faire un exemple, qui était au courant ici de serveurs de feuilles ? Voilà. Pardon, pas tout le monde. En partie, effectivement, mais là, l'exemple que j'ai eu, c'était pour une boutique artisans du monde, et ils avaient demandé à des étudiants de faire le site web. Donc les étudiants avaient fait un truc très joli, il n'y a plus joli que ce que j'aurais pu faire, mais moi, je n'en ai pas fait ce genre d'erreur. Bon. Donc oui, les gens sont au courant quand ils se renseignent, mais aux dernières nouvelles, en tout cas moi en cours, et pourtant j'ai fait un truc de sécurité, on n'a pas eu ça. Je n'ose pas imaginer ceux qui font des programmes qui ne sont pas axés sécurité à ce niveau-là. On peut être courant, on n'a pas le temps en pratique ? On peut. On peut aussi, finalement, avoir des trucs extrêmement compliqués, qu'on est en général bien protégés. Alors, pour le repérer, c'est facile, vous commencez à mettre n'importe quoi dans les formulaires, si vous avez un message d'erreur plus ou moins bizarre, qui vous dit qu'un message d'erreur requête incorrecte, il y a des chances qu'eux, ils n'aient pas échappé correctement les choses, et que votre n'importe quoi ait généré une requête incorrecte, le message vous dit ça. Si ça vous met à l'autre message d'erreur, il y a des chances que ce soit pour en compte. Ça, c'est pour une vérification externe. On ne tombe pas dessus par hasard, sauf quand vous avez un nom irlandais ou un rat avec un simple guillemet ou quelqu'un, il y a des chances que vous tombez sans arrêt dessus, mais à part ça, non. Effectivement, pour éviter ça, on a le système de requête préparé, c'est-à-dire au lieu d'avoir une chaîne qu'on donne directement, on a une chaîne et on dit, à cet endroit-là, tu mettraes cette valeur, à cet endroit-là tu mettraes cette valeur, on donne les valeurs, et normalement, la bibliothèque est censée faire les choses bien. Je dis, est censée, parce que je ne peux pas garantir que le font. Et voilà. Sinon, vous pouvez directement passer à utiliser des ORM, et l'ORM, c'est pratique, ça vous cache totalement l'SQL, donc tout ce que vous ne touchez pas, il y a des chances que ce soit mieux fait. Si on voulait en remettre en cause des gouvernances de tout le monde, il y a quand même des chances que les développeurs qui passent leur temps sur l'ORM aient fait les fausses biens. Ou pas ? Quand on utilisait UberNet, on a vu, il y avait quand même des injections HQ, quoi. Il suffisait de savoir si c'était UberNet derrière, on faisait que ce qu'il y avait dedans. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais pas sûr que toutes les bibliothèques le fassent. C'est pareil pour les injections LDAP. Ça monte à domicile. Ça monte à domicile. Je pense qu'il va y avoir le même genre de problème sur le ORM de Jumbo au début, un peu partout. Maintenant, ça commence effectivement à être très connu, les injections SQL, il y a des outils qui sont prévus pour, c'est-à-dire on lui donne le site web, le formulaire, et va générer toutes les requêtes pour faire directement un schéma de la base, ainsi que faire ce qu'il faut pour récupérer. Et je n'ai pas encore regardé l'outil, mais j'imagine qu'on peut directement lui demander ensuite d'injecter les fausses comme si on était en SQL. Il y a moyen de faire des fausses vraiment sympas. Et la dernière chose que la plupart des gens ne font pas, c'est d'avoir un utilisateur sans privilège. Alors, on arrive, on va chez Free, on va chez Heroku, on a notre base de données, et on a notre utilisateur SQL, et l'utilisateur SQL, il fait tout. Il a tous les droits sur la base. Ça, c'est un truc qu'il faut éviter. Si on a un utilisateur qui ne doit faire que de la lecture, par exemple, là, juste lire les logins et les mots de passe, il faut que l'utilisateur n'ait le droit de faire que des séries. Ça ne va pas protéger de tout, c'est-à-dire que l'utilisateur peut toujours lire tous les mots de passe qu'il ait l'air sur Stocker en plein, donc ça n'est pas si bien. Mais au moins, il ne veut pas pouvoir faire un autre database, il ne veut pas pouvoir insérer des utilisateurs dedans. Ça, c'est le genre de problème qu'on ne voit pas dans les codes. J'ai jamais vu le moindre forum, le moindre blog, où on peut déclarer deux utilisateurs, un pour la modification et un pour juste la lecture. Mais ce serait le genre de chose à faire et à prendre en compte, si jamais vous devez écrire du code, par exemple. Il faut y penser. Ce qui nous amène, elle a failli un mois, et je vais demander à un autre volontaire, le premier qui a relevé la tête, Sébastien. Donc on en a déjà deux qui ont été trouvés. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. J'ai un indice, c'est divisé par neuf. Non, c'est pas le seul. Non, c'est pas là, c'est avant. C'est avant. Ouais. Allez, un autre indice, c'est divisible par quatre. C'est 14. Non. Dividu par quatre et par neuf. Là, c'est... Il n'y a que deux chiffres. Je peux dire que c'est divisé par 36, mais là, ça va. C'est trop d'un choix dans le message d'erreur ? Non. Alors, le problème qu'il y a, c'est que le message d'erreur, on lui donne directement la valeur de login, et on le sort en HTML. Et ça, c'est un problème classique. Donc, c'est un cross-it scripting. Merci. Et, globalement, l'idée, c'est exactement ça. C'est quelqu'un donne une valeur, et hop, ça se retrouve écrit dans la page. Alors, c'est pas grave quand c'est son nom. C'est déjà plus grave quand ça commence à être HTML, les gens vont utiliser des choses comme les balises Blink et autres horreurs. Donc, ça devient vraiment gênant. C'est quand les gens injectent le JavaScript. Parce que le JavaScript, ça peut faire plein de choses. Ça peut faire des requêtes. Ça peut accéder aux cookies de l'utilisateur. Ça peut s'exécuter l'utilisateur. Ça peut ouvrir des tables pop-up. Alors, il faut cliquer un par un, ou fermer sa session en Firefox ou Chrome, Internet Explorer ou autre chose. Mais surtout, le véritable problème, c'est... Donc, tout ce qu'on peut faire, le copier de tout à l'heure, on parlait des cookies de session, c'est vachement bien. mais si quelqu'un vous pique le coup de petite session, il a piqué votre identité. Alors, pour un service de dimensionnement d'image, je reconnais que c'est pas trop un problème. Si c'est votre banque, je pense que ça, c'est autre chose. Ce serait aussi risqué que de mettre sa carte bleue en jeu pour un concours. Pour l'instant, personne n'a eu le moins de recours. Je t'ai apprécié. Plus l'heure d'une injection LCCSS possible, c'est dans la réponse à une modification incorrecte. Donc déjà, ton vol de session, tu peux oublier, mais elle n'est pas stockée, elle est avec les chines. Donc, l'utilité pratique de ton gestion LCCSS ici, il est utilisé en définitivement. Oui, c'est parce qu'il fallait pas le problème. Il fallait la placer quelque part. Il fallait la placer quelque part. Si elle est enregistrée, elle est enregistrée. Si elle est enregistrée, elle est enregistrée. Effectivement, plus... Le problème, c'est que si vous perdez bien, ça utilise tout l'un d'equest. C'est le cas où je peux mettre la commande dans une url et envoyer l'url à l'utilisateur. Je pense que Guillaume pourra expliquer à quel point les utilisateurs cliquent sur tout ce qu'ils ont, vu qu'ils utilisent des serveurs qu'ils en utilisent tous les deux pour faire des attaques. On se prend ensuite des demandes d'un gérard en région parce qu'il y a ce serveur qui a attaqué lui. C'est votre DSI qui l'a fait. Et puis, en pratique, dans ce cas-là, le truc est déjà tellement trouvé que personne ne va voler de session. Je suis d'accord. Effectivement. Si c'était un vrai système, si c'était une vraie bourse, une banque de cours, ce serait autre chose. On peut trouver... On pourra avoir des Bitcoin à la place, avec un couple. D'accord ? Tu peux acheter les Bitcoin que tu veux. C'est quelle est l'exception ? Alors... Est-ce que le XSS, c'est une injection directe ? Oui, c'est ça. C'est une injection directe. C'est exactement ça. C'est juste dans une catégorie à part, mais ça reste dans l'injection. Oui. Ben, je vais tout mettre dans l'injection, mais on va faire un taux le plus court. Non. Il y a une différence entre les deux, c'est que les autres injections sont directes. C'est l'attaquant qui piège l'application. L'application. L'attaquant sur SSS, c'est l'attaquant qui envoie du coup de cul pour qu'un autre utilisateur soit à ce qu'il y en ait. En général. Oui. Un attaquant, il cherche rarement à se relier sa propre session. C'est ça, non ? Et... Donc ça justifie l'attaquant d'une catégorie, c'est pas un mensonge. Et il ne faut pas juste croire que c'est juste le vol de session. C'est à partir du moment où tu as eu du JavaScript. Le voilement, comme toutes les applications de nos jours sont en Java, ou en JavaScript, tu peux commencer à faire des requêtes Ajax. Si j'arrive à faire une injection SQL sur... Non. Voilà. J'ai un script sur Gmail, tu peux commencer à envoyer des mails en utilisant l'API côté serveur de Gmail en ton nom, faire du spam, ce genre de choses. Tu peux... Vous savez, il a été montré au stick, on pouvait mettre un botnet. C'est quoi ? Arriver à mettre en place un botnet avec... Une injection SQL. Et persistant. Et il était persistant. Et il était persistant. Ouais. Aussi longtemps que le browser tourne, en fait. Ouais. C'est dans les actes du stick du 2009. J'avais pas pensé à ça, mais... Alors là, visiblement, je m'aperçois que j'avais oublié quelque chose, c'est comment le voir... 20 minutes. Ok. Donc, je ne sais pas, je ne sais plus ce que j'ai mis dans mes notes. Globalement, comment le voir, c'est comme les injections SQL. Vous mettez quelque chose dans un formulaire, et puis vous apercevez que, tiens, tout d'à coup, en mettant le chevron ouvrant pour du HTML, la page est complètement foutue, et le chevron n'apparaît. A partir du moment où il y a le chevron, le truc est perdu en sucette. Bon, là, il y a des chances qu'il y a un problème. Si vous mettez directement ce qu'il faut pour du JavaScript, et qu'il y a un pop-up qui arrive, il y a un problème. On tombe rarement par hasard, parce qu'il n'y a personne qui fait honner avec un chevron dans son nom qui... Ça pourrait tomber comme ça. Contrairement aux Irlandais et tout ça, mais voilà. Donc, les règles, c'est toujours filtrer l'entrée, toujours échapper les sorties. Si vous mettez des guillemets, il faut mettre des contre-slash, etc. De la même manière, il y a des frameworks extrêmement bien faits qui proposent des templates pour gérer tout ça. Celui que j'ai en tête, ça va être Jinja ou celui de Django, mais c'est tellement un problème récurrent que je pense que tous les frameworks l'innotionnant, on les ont. Et si vous tombez sur un killdapa, il faut ouvrir des bugs pour que les gens le fassent, qu'on puisse au moins avoir des problèmes plus intéressants comme le système ne marche pas complètement, des trucs... Il ne faut pas se réchauffer, quoi, qu'on voit sans arrêt. Ou vous pouvez commencer directement si c'est une application que vous n'avez pas le droit de modifier, tapez sur du mode security, sur des outils comme Naxi, pour gérer ça. Je ne sais pas en pratique comment ça se passe. Déjà, en général, j'évite des applications web pour ce genre de choses. Et je sais que c'est très bon à mettre en place et il y a des faux positifs, mais si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix et il faut regarder ça. Ou bien sûr, l'option de ne pas l'utiliser, mais en général, ça ne plaît pas à ses hiérarchies, à son client ou à ses utilisateurs. Il est déjà tenté, mais ils n'ont pas aimé. Donc, du coup, j'arrive à la faille numéro 4. Qui est-ce que je n'ai pas désigné ? Ah, Guillaume ! Je pense qu'on peut faire des choses rigolantes à la ligne 31. À la ligne 31, je pense que c'est... C'est une redirection, n'utilisant la pièce tuerie sans aucun contrôle, et qu'en fonction du serveur web, on peut faire des choses avec lui. Alors, celle-ci, je n'y avais pas le choix pour faire, je n'y avais vraiment pensé, mais je n'ai pas sûr que ça marcherait. Alors, vous remarquez le principe que Red Quest URI était bon, mais je voulais rajouter quelque chose, mais ça me semblait vraiment faire des failles pour faire des failles, il y a déjà des ordres suffisamment moches. 52 alors ? 52, 52. Il y avait une espace en lumière pour... Alors, 52, ce n'est pas celle-ci, elle est par la suite. Du coup, on va te donner la réponse, et la réponse est 70. 70, c'est avant 52. Pourquoi ? C'était dans l'exécution, c'est-à-dire que d'abord, tu commences à droguer, et ensuite, tu coges le dogement, et ensuite, tu le récupères. Oui. J'ai été méchant. Donc, ligne 70, ligne 70, il y a ma favorite de tous les temps, un classique indémodable, le fait d'utiliser cet HTMP pour faire quoi que ce soit. Normalement, il y a des chances que la première fois que vous le fassiez, vous fassiez quelque chose qui ne va pas. Alors là, c'est effectivement une faillite très théorique, parce qu'en général, personne n'a accès à votre serveur web, mais grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'on a un fichier qu'on copie dans cet HTMP uploaded, toujours au même endroit, et ensuite, on fait un traitement dessus. Alors, cet HTMP, pour les gens qui font un UNIX, j'espère que tout le monde s'y connaît un minimum en UNIX, c'est comme un répertoire sur lequel tout le monde peut écrire, et ça veut dire que, quelqu'un peut écrire quelque chose, par exemple, créer un fichier à la place de l'autre, créer un fichier que vous ne pouvez pas effacer, donc du coup, le système ne marche plus, on se retrouve avec un problème de DOS, ou injecter des données dans la chaîne de traitement. Voilà, puisque, effectivement, le code, également, ne vérifie aucunement que les opérations marchent. C'est très mal. Et à partir du moment où vous avez commencé à pouvoir faire ça, il y a des tonnes et des tonnes de failles, ça arrive sans arrêt, j'en trouve tous les week-ends, quand on ennuie. donc ça va de, je fais une copie sur un fichier qui a un lien hard vers un de mes fichiers à moi, ça en général, tout le monde est super content de voir ces documents disparaître. Je fais une copie d'un fichier vers cet HTC Password, parce que le système tourne en route, ça c'est encore pire, parce qu'en général, ça démarque beaucoup moins bien sans un HTC Password d'une machine, puis on s'en aperçoit quand on en route, c'est pas tout de suite. Je copie quelque chose dans un répertoire et le système ne marche pas, etc. Ou je récupère le fichier que je croyais être le mien, mais qui en fait est solide quelqu'un d'autre, et ça pose divers problèmes. Dans le cas d'un système de redimensionnement d'images, si quelqu'un injecte une image qui ne soit pas la nôtre, par exemple, une image de poney, ça peut peut-être pas vous plaire. Donc le problème, c'est effectivement que c'est un répertoire partagé. Alors, comme c'est un problème ultra courant, il y a des tonnes de failles qui sont trouvées sans arrêt depuis des dizaines d'années, il y a des tonnes de solutions qui ne sont en général pas déployées. La première, c'est de regarder du côté de S-Linux, c'est-à-dire, là, votre serveur Apache, même s'il tourne en route, il va pouvoir écraser ETC Shadow ou ETC Password, parce qu'on lui a dit que t'as pas le droit, même si t'es en route. Bon, ça c'est le truc classique, il peut toujours aller écraser ses propres fichiers. Il y a regarder du côté de Yamaha, c'est un module qui est rentré dans le kernel en 3.8, qui est déjà activé de base sur les distributions Bluetooth et Chrome OS. Et l'idée, c'est que si quelqu'un fait un lien, donc, un lien de .htmp file uploaded vers un bon répertoire, il faut que le lien ait le même propriétaire que le fichier pointé, sinon ça bloque l'accès et ce genre de choses. Donc ça, c'est pas mal, c'est pas mal de l'attaque, mais c'est désactivé par défaut, parce que le jour où ça a été activé par défaut, quelqu'un a fait, oula, mon application est pétée, et Linux, il a fait, ok, on désactive, pas grave. Alors, je remercie la plupart des disruptions l'active en douce, mais il faut quand même savoir que c'est pas terrible. Et ça, c'est encore mieux, c'est l'usage de namespace et chaque utilisateur a son stage TMP. C'est génial, c'est en place depuis 2006 sur toutes les disruptions Linux, et je suis à peu près sûr que si je fais un sondage MLV, il y a moins de 10% des gens qui l'utilisent. Alors, on va faire un sondage MLV. Encore plus, il me semble. Voilà, donc personne ne l'utilise, alors que globalement, ça règle à peu près tout le problème. Mais voilà, donc si vous êtes administrateur système, je vous conseille de regarder ça, c'est vachement pratique, parce que les utilisateurs ont tendance à faire des scripts un peu moches. Les biens ont tendance à mettre leur répertoire en 777, donc tout le monde peut écrire. Ce qui va permettre d'enlever le problème de quotas qu'ils ont en marche, je suis entièrement d'accord. Et voilà. Mais le lien avec ETC Password, c'est pas GNT avec ETC Password ? Non, mais si par exemple, j'ai un programme qui tourne en route, on reprend par exemple un programme dans une distribution grand public qui va modifier ETC Host. Une distribution de couleur verte, avec un nom de sirop. Et ils ont quelque chose qui va modifier ETC Host, donc d'abord ils le copient dans Slash TMP, il le modifie dans le copy dans ETC Host, et il vérifie pas. Et si moi j'ai fait, je sais quel est le répertoire avec le copy dans Slash TMP Host, et si je l'ai mis comme étant un lien vers ETC Password, un lien hard, il va faire son send sur ETC Password, parce que c'était un répertoire hard. Et donc du coup, il va aller modifier ETC Password au lieu de ETC Host. Et parce qu'il n'y a pas S-Minute ou quoi que ce soit, le programme est autorisé à modifier tous les routes. D'accord, c'est que le passant d'administration qui passe par TMP en même temps, et on saurait après qu'on viendrait lâcher le fichier ? C'est vrai que je te montre un exemple. Je peux te le montrer plutôt, parce que là il ne me reste plus beaucoup de temps. des égans comme ça, je vais retrouver l'appel. Donc alors l'appel numéro 5, c'est juste après, c'est le fait, alors avant l'exec, il y a le fait de copier un fichier dans le répertoire courant. Je ne suis pas exactement sûr de ce code, mais c'est quelque chose qu'on croise de temps en temps sur les forums, où les gens peuvent uploader un fichier JPEG, et puis d'autres mots d'affichiers PHP se retrouvent dans le répertoire, et puis là tu l'exécutes. Il n'y a pas plus simple comme manière d'exécuter du code, je l'expload comme ça. Et donc là c'est particulièrement horrible, parce qu'en plus si on donne le nom du fichier qui s'appellerait, je sais comment j'appelle le fichier PHP, il va s'écraser lui-même, il se foutre en l'air monumentalement, puisqu'il ne vérifie aucunement ce qui se passe. Donc c'est le genre de choses à faire, c'est que si vous avez des données que l'utilisateur peut fournir, il faut bien les séparer, il faut être sûr que ça ne va pas être exécutable, que ça va se retrouver comme un CGI, comme un script PHP, un script Python, n'importe quoi. Il faut éviter d'une manière générale qu'Apache puisse écrire sur son propre répertoire. Alors en général ça, ça va à l'encontre de certaines bonnes pratiques qui sont que les gens prennent un fichier install.pfp et le machin se déploie tout seul, à partir du moment où il peut se déployer tout seul, il peut se foutre en l'air tout seul. C'est quand même bien pour en faire un contre. Et globalement, si vous devez faire les choses comme ça, je conseille plutôt de passer par des paquets, parce qu'en général les packageurs font les choses correctement. Mais je comprends que des fois, pour des questions de déploiement, on ne puisse pas faire comme on veut. Donc voilà, globalement, l'idée c'est juste de réduire les choses uniques. Et finalement, la faille numéro 6, qui est celle dont Guillaume a parlé. Guillaume ? La façon dont ça se passe, c'est qu'une fois qu'on a transformé le fichier, on donne l'URL du fichier à télécharger, et hop, il l'ouvre et il la donne. C'est pratique, c'est simple. Et pour vérifier qu'on n'ouvre pas d'abord tout quoi, il vérifie que ça commence par .slash. Il ne vérifie pas que ça commence. Si, il ne vérifie pas ? Il s'y trouve .slash. C'est encore pire. Donc, non seulement le truc était mauvais, mais en plus, même s'il avait été comme je voulais, il aurait été encore plus mauvais. Et l'idée, c'est qu'effectivement, si jamais vous devez commencer à accepter des entrées, il faut bien les vérifier. Bien les vérifier, c'est vérifier qu'il n'y a pas tous les millions de choses qui posent problème, genre des points-points dans les chemins. Parce que je fais .slash.etcpassword, donc il va me donner l'etcpassword. Encore une fois, parce que Apache a le droit de le lire. Vérifier qu'il n'y a pas des histoires d'encodage un peu subtiles. C'était les erreurs qu'il y avait, principalement sur deux IS il y a une dizaine d'années, avec les histoires d'encodage qu'on vous souhaite. Et tous les trucs comme ça. C'est s'assurer que, globalement, il faut plutôt se dire voilà ce que je veux, plutôt que se dire voilà ce que je ne veux pas. Parce que ce que vous ne voulez pas, il y a des chances que vous oubliez, que vous ne connaissez pas par cœur les subtilités des encodages et ce genre de choses. Et de dire, voilà, un autre fichier, ça doit être ça. Il y a un point, des lettres, des chiffres, basta. Pas de stash, rien, nada. Donc, vous voyez, le filtrage. Donc voilà, le fait de faire des points-points. Et globalement, de manière générale, ce n'est pas la peine de refaire le travail du serveur. Le serveur, il est déjà ce qu'il faut. En l'occurrence, on va partir du pratique que c'est Apache ou Linux. Il a ce qu'il faut pour donner les permissions. Si vous commencez à refaire votre système, il y a des chances que, de toute façon, plus vous écrivez de code, plus il y a de bugs. Moins vous écrivez de code, moins il y a de bugs. Plus vous réutilisez le travail fait par les autres, moins il y a de bugs. C'est pour ça que je code plus. D'accord ? Ça dépend qui a échappé. J'avais dit que vous ne bâcherez pas qu'à échappé. Donc pareil, à ce niveau-là, des choses comme ASLinux peuvent aider, ASLinux apparemont, au moins pour une partie des problèmes, pas pour tout. Parce que, par exemple, quelqu'un pourrait récupérer le code source du logiciel, sans être un agent gouvernemental, et récupérer le mot de passe en clair pour la base de données qui est stockée au début du fichier. Alors ça, vous pouvez en général pas l'éviter. Le serveur web a besoin de trouver le mot de passe, mais c'est quand même mieux si ce n'est pas ultra simple à récupérer. Donc faire du filtrage correct. Et donc ça, c'était globalement pour à peu près les 6 failles que j'avais planifiées pour les minutes. J'aurais pu en faire beaucoup plus. Donc parmi les autres problèmes qu'on peut croiser, alors il y a toujours le très classique buffer overflow. Alors ça, c'est principalement pour le C. Là, on a parlé des langages web au niveau, mais pour les langages un peu plus baniboules, c'est, je ne sais pas si on ensemble on a des buffers en tant que tel, je ne sais pas s'il y a des buffers en fait surtout. Mais l'idée, c'est que vous avez un tableau de 10 caractères, et puis vous en mettez 100, et bien, où vont les 90 autres ? Ils vont dans la mémoire, et il y a des chances qu'ils écrivent sur le code. Donc la mémoire, la code, c'est tout dans la mémoire. A partir du moment où vous commencez à écrire du code par-dessus le code d'un programme qui tourne, il est exécuté. C'est comme si vous aviez un formulaire tout bête pour vous donner une administration, et vous continuez à écrire, et puis vous écrivez des instructions par la suite, et le fonctionnaire là-bas, parce qu'il n'est pas payé, il est en grève ou il a été remplacé par un robot, il va suivre les instructions que vous avez bien mises sur le formulaire, parce que pour lui, on lui a dit que ça, c'était des instructions. Et bien, un ordinateur, ça ne peut pas à ce niveau d'intelligence. Donc, il dit deux ou trois choses, il le fait. Alors, il y a les histoires de format string. Ça, ça a été plus ou moins éradiqué depuis que GCC n'aurait pas de brailler et que les distributions le bloquent par défaut. L'idée, c'est plus ou moins encore de l'injection. Pour les gens qui ont fait du C, les format string, c'est des histoires de course en S, course en quelque chose. Et bien, il y a des gens qui passaient directement des chaînes de l'utilisateur. Et à partir de là, dans certains cas, vous pouvez aller lire la mémoire. Parfois, ce n'est pas grave. Parfois, on peut écrire. Parfois, on va lire des mots de passe, etc. C'est assez obscur. Je pense que les personnes qui sont plus au fait que moi pourront répondre à vos questions, par exemple, la personne derrière qui a été hostique, visiblement, devra savoir. Non ? C'est trop tard. Alors, il y aura peut-être d'autres personnes, mais comment ? Non, ça permet typiquement de faire planter les obliques. On reviendra à le faire planter les obliques, il y en a pas mal qui se débrouillent toutes seules. Ça ne fait peur à personne. Donc, il y a typique, si tu fais un course en S, il y a peu d'arrivée en arrière, le bachat, il a cherché quelque chose... Il a cherché, là où il devrait y avoir un bar, il n'y a rien, il a cherché en cours de faire un printemps complètement hasard dans un mois, et forcément, ça se prend. Non, ça ne fait pas que... Justement, à le dire, c'est que ça ne se prend pas forcément. Ça peut se plonger, c'est vraiment. Il y a des formes de chance. Pour une fois, ça se prend pas, c'est pire. Ça se repère facilement, mais je pense que la plupart des projets ne considèrent pas ça comme des soucis de sécurité. Moi, j'ai rempli plein de pages, parce que sinon, les programmes ne compilaient pas, donc GCC était devenu un flux la plus strict, et les gens les ont acceptés, ils n'ont pas fait d'annonce. Alors, effectivement, aussi très amusant, c'est l'effet d'utiliser des regeps. Parfois, des regeps sont particulièrement inefficaces, et ça peut faire des denial of service. Alors, de nos jours, j'ai eu comme beaucoup de mal à reproduire les problèmes pour le moment des regeps assez grosses et assez moches avec des parenthèses de partout, mais c'est fort de choses qui peuvent arriver. Si, au début, tu veux matcher 2 fois A ou A plus B, et que la regeps est mal faite, il y a un article complet sur Wikipédia, ben, voilà. Donc, globalement, n'utilisez pas les regeps si vous n'en avez pas besoin. Et puis, finalement, il y a les erreurs logiques, ce ne sont pas vraiment des failles, mais vous faites du SSL, vous ne vérifiez pas l'identifiant, ou les coulis pas comme il faut, etc. C'est le genre de chose où vous ne pouvez pas vous imprimer par des outils automatisés, mais si le programme est mal foutu, c'est mal foutu. Alors, j'ai promis, il me reste encore un peu du temps, 5 minutes à peu près. J'avais promis de parler globalement des bonnes pratiques. Donc, les bonnes pratiques, en tant que rapporteur, c'est pareil, c'est sujet à débat. Donc, je laisse ça pour pouvoir continuer à débattre par la suite. Les gens vont dire que c'est un sujet à trois, mais c'est autre chose. Alors, en général, moi, ce que je considère, c'est déjà une communication privée, c'est-à-dire, j'ai trouvé une faille, je ne sais pas si elle est importante ou pas. En général, je sais qu'elle ne l'est pas, mais dans le doute, je me perds cette illusion et je me dis que j'ai peut-être trouvé quelque chose qui va me rendre riche et célèbre. Donc, effectivement, commencer par une communication privée, donc contacter le projet de manière privée, c'est-à-dire, ne pas poster sur l'université en disant, oh, j'ai trouvé une feuille, tantôt je l'ai fait, mais je ne vais pas les détails. C'est assuré qu'on assigne un CVE. Donc, un CVE, c'est une identification pour les failles. C'est pour ça que, tout à l'heure, je parlais de ce qu'est une feuille, de ce qui n'est pas une feuille. Un programme qui tourne en route par défaut, alors qu'il ne devrait pas, ce n'est pas vraiment une faille. Si le programme, par contre, est vulnérable, c'est une faille, même s'il ne tourne pas en route. Les autres, c'est des défauts de cyclisation. Il y en a plein. Il y a les programmes qui doivent dropper les groupes qui ne les droppent pas correctement. J'ai fait un scan de l'archive Fedora, je l'ai trouvé de 10. Les programmes qui ne dorment pas les droppes en route, les programmes qui... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les programmes qui ne vérifient pas correctement les certificats SSL, donc on lui donne un certificat, mais s'il est changé par méchant bonhomme.com, ça passe, c'est bon, c'est valide, je vais envoyer les données, et ce genre de choses. Et pour obtenir un CVE, au début, je ne savais pas comment faire. J'ai gardé les failles pour moi, je les ai reportées de temps en temps, et puis il y a un de mes collègues qui m'a intrigué, qu'il fallait lui envoyer un mail, et qu'il y a un certain nombre de personnes dans le monde qui sont capables de dire, ça c'est le CVE, un tel, ils ont une espèce de base de données avec toutes les failles, et ils assignent un par un. Donc mon collègue s'appelle Kurt Saifray, il est en Ontario, c'est là où vous pouvez contacter votre distribution, Red Hat, Ubuntu, Sud, Debian, ils ont tous le devoir d'assigner ça. Et pour les projets pro-brio, vous avez des sociétés comme Mitre, je ne sais pas exactement ce que c'est comme société. C'est juste aussi Mitre. Il y a une mise de diffusion sur laquelle on dit. C'est le baseline de suivant. Pardon. Donc alors, il y a des gens qui viennent... Vous pouvez le faire, assigner un CVE comme ça, vous pouvez aussi envoyer un mail sur la liste OSS Security, qui est géré par Openwall, c'est une distribution sécurisée, et globalement, là, c'est public, et vous dites, voilà, j'ai trouvé ça, parce que quelqu'un peut assigner un CVE, et les mêmes personnes que vous auriez pu contacter au privé, peuvent le faire. Et en général, c'est bien aussi d'ouvrir un bug du côté du projet, mais ça, c'est à condition que le côté projet dit ce qu'il faut. En général, ce qu'il faut, le minimum, c'est quand même d'avoir des bugs privés. C'est-à-dire que tous ceux qui sont sur GitHub, c'est niais. Parce qu'il y a des bugs, et puis il n'y a pas de bugs privés, dans vos souvenirs, sauf si on a le système payant. Bon, ça c'est aussi un parcours du principe qu'il y a un gestionnaire de bugs. Si c'est un forum, c'est niais. Parfois, vous avez un email, évidemment, ça passe. C'est bien de mettre, enfin, c'est bien d'ailleurs de mettre quelque chose d'un email pour la sécurité, genre SecAlert, Security, et puis tout ce comme ça. Et puis c'est bien qu'il y ait quelqu'un d'un email aussi. Parce que bon, si c'est pour envoyer n'importe où, bon, je pouvais directement l'envoyer à la NSA. Il n'y a pas besoin d'envoyer de ça. Il faut quand même que je tape le mail. C'est bien d'avoir une clé GPG. En général, pour l'instant, je n'ai jamais eu quoi que ce soit qui nécessitait la clé GPG. La fois où j'ai voulu l'utiliser pour faire les choses bien, j'ai eu un problème de révolution. J'en ai des mails en privé qui sont en public, mais encore une fois, si la NSA est déjà au courant, tu peux apprendre des précautions ultimes. Et c'est bien aussi d'avoir des instructions claires. Je me rendais pas compte à quel point la plupart des projets semblent claires pour une personne qui a fait le site web, et qu'en fait, elle ne l'est pas. Et donc, des instructions qui disent vous avez un problème de sécurité, contactez telle personne, ou vous faites tel truc. J'ai dû contacter un problème pour PHP, j'ai passé 5 minutes, et puis j'ai demandé à coup d'un PHP, où est-ce que je rapporte les bugs. Et il m'a dit, c'est sur ce truc-là, mais si c'est informulaire, on ne sait pas si c'est marqué privé ou pas, ça ne donne pas confiance. Donc, si vous voulez vraiment, si vous avez besoin d'administraliser le nombre de rapports de bugs, c'est bien de marquer les choses. Et puis, ça donne un petit côté sérieux pour pas cher. Par rapport au côté sérieux, quand on est vraiment sérieux, c'est vraiment facile à faire. Et je pense que ceci termine mon talk à 40 minutes et 30 secondes. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez savoir qui a gagné la carte bleue, si vous voulez qu'on détermine quel est le gagnant, si vous voulez que je la balance dans la salle, et que vous vous servir. Si il y a le même montant d'habitude sur tout le monde, ça ne vaut pas d'être dans la tête. Ça dépend de quel point, je comprends les vérités dans la chatte. Très bon, est-ce que quelqu'un a des questions ? Oui. J'arrive en retard, mais est-ce que ça t'amorise pas ? Je suis surpris que des langages autres que PHP, je ne développe pas plus. Je songe à OPA, je songe à Oxybène, je songe à Kaga. Il y a quand même un certain nombre de gens qui ont fait des langages pour l'OL, qui sont plus sécurisés que PHP, et personne n'en parle jamais. Je trouve ça de même. Je pense que PHP peut être correctement sécurisé en utilisant des frameworks. Le problème, c'est qu'il permet de faire plein de choses, et il n'interdit pas les mauvaises pratiques. Mais j'aurais pu prendre l'exemple de Bash, c'est juste que Bash, en dehors de sortir pour aller trôner, je pense que personne n'avait envie de voir une superbe interprétation de l'exorciste sur scène pendant que je parle de Bash. Le problème, ce n'est pas que les gens se focalisent sur la sécurité, c'est qu'avant tout, en général, la sécurité, c'est qu'il fait ce qu'il y a après. Soit on est dans une grosse boîte avec des contraintes militaires, et on pense à la sécurité d'abord, la plupart des gens vont penser d'abord à la facilité de développement, et à ce niveau-là de déploiement, PHP se débrouille très bien. Correctement administré, PHP peut faire plein de choses. Aujourd'hui, à T-Shirt OpenShift, je suis sûr que si quelqu'un déploie le truc sur OpenShift, il ne va pas réussir à utiliser la moitié des feuilles qui ont été décrites. Bon, l'autre moitié, si. Mais il y a moyen de faire les choses correctement, en blindant les choses, et à côté de ça, il y a aussi le problème d'avoir des gens qui ne savent que des PHP, là, depuis 15 ans, 20 ans. Depuis très longtemps, donc forcément, il y a des bouquins, il y a des cours, il y a un écosystème. Des choses comme on ne peut pas, ça va quoi ? 2 ans, 3 ans ? Non, mais... Non, d'abord, c'est un problème, mais ceux qui ont un peu de temps, vous les avez regardés, parce qu'il y a quand même eu du problème de faire. Oui, oui, mais même sur PHP, là, j'ai dû me forcer pour écrire du code qui était moche comme ça. Je ne suis pas de développeur PHP, j'ai dû chercher le problème possible, et trouver la manière la plus insécure de faire. Pas pour tout, mais... Ouais. Ensuite, il y a aussi le problème de l'hébergement. Si je veux l'hébergement de site web dans nos pages, je fais quoi ? Je pourrais un truc sur Amazon et je le gère moi-même ? Je prends de l'hébergement. Non, mais tu es à prendre la fréquence, oui. Ouais. D'autres questions ou... On va manger ? Merci. Applaudissements.